Salut à tous, ravie de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce dimanche 31 mars se déroulera sur l'Hippodrome de Saint-Cloud, une épreuve qui s'adresse à des 4 ans. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 2 Turtle Green, présenté par François Rau. Nul doute que ce cheval devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Deauville. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Notez également qu'il a hérité d'un bon numéro dans l'estal, le 4. Ensuite, je retiendrai le numéro 5, American Peak, auteur d'une séduisante course de rentrée. Il s'est classé deuxième à Compiègne dans une course référence, une confirmation à logique point tendue. Le numéro 8, Louvain, qui voit l'évidence mieux que ne l'indiquent ces derniers classements. C'est un cheval dur et fort, je le juge capable de s'illustrer rapidement dans les quintets de cet acabit. Ensuite, le numéro 13, Baby Cross, c'est la forme qu'il reste sur deux podiums et également entraîné par Jean-Claude Rouget, ce qui lui vaudra de logique supporter. Le numéro 16, Analos, je le trouve bien placé dans le bas du tableau. Le cheval a honorablement tenu sa partie la dernière fois à Compiègne pour s'y classer sixième. Il devrait pouvoir se distinguer à ce niveau incessamment sous peu. Ensuite, le 11, l'Espania, irréprochable depuis le début de l'année, elle vient de s'imposer à Compiègne. Le plus dur reste à faire, confirmé ici, en dépit d'une situation sur l'échelle des valeurs moins enviables. Le numéro 6, dans cette épreuve, c'est Aviator. Attention, il vaut mieux que ne l'indique sa dernière huitième place à Compiègne. La dernière fois, pardon, l'an dernier, il avait bien fait à Maison-la-Fibre dans un lot bien composé. Il s'y classant deuxième, c'était début novembre. Donc attention, sur cette performance, c'est une chance. Et le numéro 3, Al-Hazrak, qui à mon avis peut venir pimenter les rapports de cette compétition. En chiffres, ça donne 2, 5, 8, 13, 16, 11, 6 et 3. Sachez que dans cette réunion, j'aime beaucoup également le 305. Oka Vango, qui m'avait bien plu lors de ses débuts victorieux effectués sur cette piste de Saint-Cloud, c'était le 1er novembre, ce jour-là, il s'imposait en bon cheval. C'est un poulain-fils de Manson, donc le terrain lourd ne lui posera aucun problème. Dans la cinquième, une liste race, j'aime beaucoup le 502, Méléa Grosse. Je vous l'avais donné et indiqué par Alain Coetil lorsqu'il avait gagné en fin d'année dernière à Nantes dans un brolot. Une liste aide, il a confirmé pour sa rentrée s'imposant une nouvelle fois à Nantes. Ces fois-ci, Alain Coetil tente l'aventure en région parisienne avec la ferme intention de confirmer. Il devrait défendre chèrement ses chances et lutter pour la victoire, le 502, Méléa Grosse. On lui opposera le 501, Rémus Delatour, qui possède également de solides références à ce niveau. Lui qui avait gagné une liste aide à Paris Guy, qui a confirmé en remportant le prix du Lys un groupe 3 à Chantilly. C'est également une chance, bien évidemment. Le 504, Albion, qui rentre, mérite également une mention favorable. N'oubliez pas qu'il a couru des courses de groupe 1, notamment le prix du Jockey Club et le Grand Prix de Paris à Longchamp. Et à ce titre, il mérite le plus grand respect. 502, 1 et 4 pour d'éventuels jumelés hors d'ordre dans tous les sens. Donc, course ciblée à Saint-Cloud, la troisième et la cinquième. On passe à la Réunion 2 sur l'hypodrome de Mord-de-Bretagne. Sachez que Pascal Barthélémy m'a toujours dit le plus grand bien du 216 Viva City. D'après lui, c'est une pouliche en retard de gain. Il l'estime beaucoup. Elle compte 3 deuxième place cette année. Ici, elle trouve l'occasion de renouer avec le succès. Elle en a parfaitement les moyens. Je lui poserai dans cette épreuve le 215, qui reste sur de bons résultats également sous la selle. Éventuellement, le 212 Volubilis Dela, lui aussi en belle forme actuellement. Donc, dans cette épreuve, le 216 Viva City pour la victoire. Pour les jumelés, on lui associe le 215 Viole d'Amour. Et le 212 Volubilis Dela. Cyril Tigé est très confiant avec le 807 Valls Mélinoise. La dernière fois, elle n'a pas eu un bon parcours. Elle s'est classée honorable 6ème sur les pontes de Romonganchi. Elle avait débuté à Nantes victorieusement l'an dernier. C'est une pouliche qualité. D'après lui, c'est une très bonne chance. Elle constitue donc une rivale de taille pour le 814 Victory America. Qui sera bien engagée. Qui sera déféré des 4 pour la première fois. Et qui sera également confiée à Jean-Michel Bazir. Autant d'atouts qui plaident en sa faveur. Donc, 807 pour contrer la probable favorite le 814. A charte maintenant. Réunion 3. Sachez qu'Emmanuel Rueau, dans l'interview, est également disponible sur Canal Tufradio. Et confiant que le 312 Voliqui, il s'attache les services de Franck Nivard. Le cheval est en forme. Un bon résultat est attendu. On lui opposera le 311 Valandroussac. Valandroussac, qui reste sur 3 victoires consécutives, dont 2 cette année. Et le 302 également. Veruna Mérite, qui était corde à droite la dernière fois à Caen. Qui retrouve un tracé corde à gauche qui va mieux lui convenir. Donc attention, ce n'est pas l'estimé par Christophe Ecalard. Sa chance est à prendre en considération. Et à mon avis, il peut faire afficher une belle cote. De part de la drive de son jeune partenaire. Qui ne sera sûrement pas des plus plébiscités au beating. Le 307 Véloz Daukagne, qui compte 3 victoires en 4 sorties cette année en 2013. Devra également faire partie des logiques favoris de cette épreuve. Donc dans la troisième, je vous conseille le 312 Voliki pour un jeu simple. Pour les jumelés, on lui adjoindra dans l'ordre du programme le 2, le 7 et le 11. Course ciblée à Chartres en Réunion 3. La troisième course. Bon dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course. Sous-titrage Société Radio-Canada